dans la série problème solution j'avais un problème parce que je mets modèle était sur mon téléphone et que je voulais pas les imprimer à chaque fois pour plein de raisons parce que je trouve ça idiot d'imprimer à tort et à travers en plus en couleurs donc c'est ça préserve pas la planète etc puis c'était un peu un peu bête donc j'ai ressorti une vieille tablette que j'avais que j'ai rechargé alors je sais pas si elle va durer longtemps parce que sa batterie est un peu plus faible maintenant parce qu'elle est paressante et donc voilà donc j'ai décidé de mettre mon modèle alors je l'ai transféré en bluetooth sur ma tablette et je peux ainsi le reproduire à volonté enfin m'en inspirer du moins pour faire mon dessin qui a un petit peu avancé comme vous pouvez le voir alors je sais pas c'est pas flagrant quand je quand je filme c'est pas flagrant flagrant je trouve que le dessin et le trait disparaît carrément disparaît carrément alors là c'est vraiment les balbutiements c'est moche c'est moche mais ça donne une idée de ce que ça va donner au final alors c'est un sentier qui relie gonfaron à baisse sur hissole et qui est chouette en fait je suis tombé dessus c'est un sentier de randonnée donc quand j'ai baladé un de mes chiens je suis tombé dessus et j'ai fait des photos parce que je trouvais ça joli donc voilà c'est vraiment le centre var c'est vraiment on peut dire la plaine des morts je sais pas si ça serait plutôt les collines des morts donc voilà les morts c'est un peuple est et je sais pas exactement mais je me rappelle de morin des morts enfin c'était un feuilleton qui passait quand on était gamins en noir et blanc c'est un peu robin des bois mais c'était morin quoi c'est robin des bois des morts alors mort pas des morts m o r t 1 c'est mort m a u r e des morts au pluriel donc m a u r e s donc voilà je suis là dessus je vais fixer mon pied reconstitué parce que là c'est vraiment là j'ai vraiment fait voilà j'ai mis une articulation alors qu'elle n'y était pas enfin petit à petit je trouve des solutions et je m'adapte et je m'adapte à ça s'adapte à mes besoins quoi au fur et à mesure mais c'est vrai qu'il faut du matériel quand même un minimum voilà je mets mon pied mon téléphone en place et je reprends la vidéo voilà on y est donc je suis contente d'avoir ce petit moment de tranquillité où je vais pouvoir dessiner et ça me plaît de plus en plus j'avoue que retrouver ça c'est vraiment on a chez ça dans le sens franchement ça me plaît beaucoup et je suis je suis triste même d'avoir dû laisser tomber pendant longtemps pendant aussi longtemps mais vraiment j'avais pas le choix c'est vraiment des cas de figure dans la vie où vraiment n'a pas le choix ça en était pas le choix alors le hp pour positionner toujours alors pour positionner mais mes arbres etc donc là le positionnement qu'on va avoir par rapport à ce que j'ai dit donc j'ai expliqué que j'ai fait un mix entre la perspective linéaire que j'ai tracé ici donc on voit peut-être pas mais il ya des traits comme ça qui porte comme ça alors là il ya le chemin que j'avais commencé à dessiner à ne pas confondre avec le point la ligne de fuite du point de vue là voilà donc ça va comme ça là j'ai aussi une ligne de fuite alors ligne de fuite ça veut dire que les objets vont partir vers ce point là ça va converger vers ce point là à chaque fois qu'on regarde ils vont devenir de plus en plus petit savoir que la perspective donc on a ces traits qui nous permettent de d'orienter d'orienter de positionner les éléments mais qu'au fur et à mesure qu'ils vont aller vers le point ils vont devenir de plus en plus petit donc on peut parler de lignes verticales qui vont se rapprocher les unes des autres pour contenir les objets alors là on est sur j'ai eu l'économiseur d'écran qui se met en route à ça va là on est sur une perspective relativement intuitive une perspective de sentiments qu'on peut appliquer au paysage trouve c'est une très bonne entrée en matière pour la perspective linéaire et curviligne parce que là bon je travaille avec une photo grand angle alors là j'ai peut-être un peu exagéré mais j'aime bien moi ce cette déformation sur les côtés et en fait c'est c'est aussi ce genre de choses qu'on prend quand on prend une voiture vous savez que on la prend par devant et que ça déforme un peu ça fait la voiture qui part vers l'arrière ça accentue les lignes et ça c'est très très chouette personnellement j'aime beaucoup ça donne une idée de mouvement plus impressionnante bon là le mouvement dans le paysage ben c'est relatif les arbres vont pas partir en courant mais le truc c'est qu'on a vraiment cette impression de profondeur et de rentrer dans la dans la forêt quoi dans la colline là c'est une forêt en l'occurrence c'est une vraie forêt c'est une colline avec une vraie forêt des vrais arbres qui monte haut etc donc on en a quand même aussi dans le bar on en a beaucoup des forêts et j'espère que ça va continuer comme ça donc ici on va avoir des troncs différents etc et là il va falloir donc commencer à noircir alors j'ai commencé à positionner les les grandes traits on va dire de les grandes traits de ça y est quand je commence à dessiner j'arrive plus à parler on va commencer à positionner les grandes grandes zones d'ombre alors zone d'ombre ou tout simplement c'est plus foncé donc ça va quand j'inclus les ombres et lumières ça va dire aussi c'est pas forcément la lumière mais la plupart du temps oui c'est un ombrage par rapport à la lumière donc voilà donc tout ça va falloir le foncé alors au fur et à mesure que je vais être plus sûr de moi je vais prendre des crayons qui vont être plus élevé plus gras donc là je pars avec un hb qui est relativement neutre et je vais sur par exemple du 2b alors je vous montre un petit peu alors le truc c'est que si votre crayon par exemple là il est trop bien taillé il va me faire vraiment un trait qui va être qui va être pointu qui va être fin donc ce que je fais c'est que je le frotte sur un papier comme ça et là je sais pas si ça se voit mais ça use la mine d'une certaine façon et donc du coup j'aurai moins de ces traits qui apparaissent et là je peux vraiment avoir ce que je souhaite à savoir un véritable ombrage sans avoir toutes les lignes qui apparaissent alors personnellement les lignes quelquefois on les veut sous forme de hachure personnellement moi souvent je les veux pas je préfère un dessin plus doux et j'ai appris comme ça en fait on faisait disparaître les hachures on laissait pas des hachures sur un dessin donc quand j'ai appris j'ai appris comme ça ça se faisait pas c'était pas politiquement correct je plaisante en fait on peut évidemment faire un peu ce qu'on veut mais le truc c'est que les gens avec qui j'ai appris m'ont appris surtout à faire tout disparaître et à garder uniquement des des couches de gris donc en fait on travaille en ton de gris là où on pourrait travailler en couleurs et ça m'a bien servi parce que par la suite les premiers des premières illustrations que j'ai fait sur un logiciel j'avais 16 couleurs j'avais quatre tons mais même pas ça j'avais du blanc du noir et deux tons de gris pour faire des ordinateurs avec les reflets et tout mais quand même mes dessins ont été primés donc je suis arrivé à faire vraiment ça c'est vraiment du minimalisme je suis arrivé à faire quelque chose avec avec très peu très très peu alors là tac ça va comme ça ça va comme ça et ici ça va être donc ici voilà donc là il va s'agir de délimiter donc des endroits je vais commencer par faire les ombrages et ça va me préciser encore les zones alors vous voyez qu'une fois que le crayon a été usé entre guillemets j'ai plus la pointe donc là si je prends une estompe où est mon estompe je vais pas ranger logique allez là donc si je prends une estompe et que je fais comme ça regardez ça fait juste du gris clair voilà enfin quand je dis gris clair gris relativement foncé je dirais un intermédiaire voilà là je sais pas si ça se voit bien au téléphone mais le trait disparaît on se retrouve uniquement avec une nuance en fait relativement uniforme alors mon estompe elle est comme ça voyez toute sale donc j'utilise le côté sale et en fait mon estompe elle va être en permanence sale alors pour la nettoyer comme j'ai dit je ferai j'expliquerai au fur et à mesure des cas qui se présentent pour la nettoyer il faut du papier de verre en fait prenez du papier de verre et vous passez votre estompe sur du papier de verre voilà moi pour l'instant j'ai pas besoin de la nettoyer c'est pas nécessaire alors l'estompe c'est du papier qui est roulé en fait un papier spécial qui est roulé donc voyez comment ça fait là c'est non estompé et là c'est estompé bon là je vais estomper aussi et petit à petit je vais délimiter mes zones comme ça et j'ai déjà la tablette qui s'est éteinte ah bah évidemment là ça va ça revient assez rapidement mais voilà donc là ça va être assez foncé donc je sais que je peux faire assez foncé mais pour accentuer mes ombres et les lumières une fois que surtout maison voilà faut bien prendre du côté où c'est voilà voilà une fois que j'aurai bien délimité mais ombrage je vais les foncer à certains endroits il faudra que je sois sûr de moi et puis je vais représenter alors là je sais pas si c'est discutable il y en a qu'il faudrait d'autres qu'il faudrait pas je vais représenter mes feuilles en faisant mon feuillage en faisant des traits qui vont un peu dans tous les sens je suis pas partisante honnêtement quand c'est loin comme ça on ont on gris on met en gris des zones excusez moi je réfléchis en même temps on met en gris des zones et et en grisaillant ces zones là il va falloir très rapidement que j'arrête de filmer que je fasse mon dessin ou bien que je coupe le soin et que je continue le dessin sans parler voilà parce que là j'ai du mal quand même j'ai du mal à faire deux choses en même temps en faisant correctement les deux choses donc ici donc on va griser quand c'est loin et quand c'est prêt on peut s'amuser à dessiner des feuilles voilà il faut pas y aller trop trop fort puis si vous commencez à faire des feuilles au détail je vous garantis que dans trois mois vous y êtes encore donc là en fait on va donner une impression de feuilles devant en faisant des traits caractéristiques pour représenter les feuilles et en allant un peu j'allais dire comme dans le sens des pas des fractales mais en faisant des traits un peu au hasard voilà ça alors c'est le hasard qu'une loi comme on dit c'est le hasard n'est pas forcément le hasard donc ici je vais faire ça voilà donc en fait voilà vous avez compris le principe je vais ombrer certaines zones pour donner un maximum pour donner un maximum de pour commencer à donner vie au dessin tout simplement petit à petit je vais effacer ces traits qui sont au milieu s'ils s'y effacent pas tout seul parce que de temps en je vais je vais enlever tout ça là j'ai coupé au cutter ça mais je cherche ma règle mais c'est pas c'est pas super la découpe et pas et pas génial je vais la refaire plus précisément sur une table de découpe avec ma règle en fer mais on n'en est pas là là pour l'instant je veux terminer mon dessin donc c'est la plaine dc c'est le massif des morts en fait c'est le massif des morts en centre var voilà donc petit à petit je fais mes zones je vais délimiter mes zones après là ça va commencer à être très va falloir être patient parce que même si je suis d'un naturel impatient à la base je suis capable d'une patience d'ange quand quelque chose me plaît et même quand ça plaît pas d'ailleurs c'est une autre histoire je vais pas rentrer là dedans mais ici par exemple toute cette partie là il va falloir les sombrer et en fait c'est l'ombrage qui va faire ressortir le tronc et non l'inverse je vais pas faire comme les bébés dessiner le tronc ainsi là je les fais un petit peu pour faire un contour pour voir pour positionner mes éléments alors la composition c'est la position des éléments mais c'est un peu plus loin quand même c'est la position des éléments pour que ce soit harmonieux au regard c'est à dire que soit plaisant en fait harmonieux peut-être pas parce que quelquefois c'est la disharmonie qui plaît mais que ce soit plaisant au regard donc après ça se commande pas mais on a un certain nombre de règles si déjà vous appliquez les règles d'une composition réussie alors elles sont très nombreuses mais je peux en donner quelques unes déjà on commence à initier à ce niveau là une composition réussie alors je vais m'inspirer surtout de la photo parce que c'est ce que j'ai fait en dernier en général encore dans une composition vous coupez pas vous coupez pas un petit morceau de quelque chose soit vous le rentrez complètement dans le dessin soit vous le sortez complètement du dessin mais vous coupez pas ou alors vous coupez une grande partie enfin vous coupez l'inverse je veux dire vous faites apparaître une grande partie puis vous coupez un petit bout ça c'est faisable mais on laisse pas apparaître un petit bout de quelque chose par exemple ici un gros un grand arbre je vais pas faire apparaître le petit bout du grand arbre ou je le rentre en grande partie dedans en trichant en trichant entre guillemets c'est pas de la triche c'est c'est de la compo justement donc c'est de la technique en fait soit je rentre en grande partie cet arbre là soit je le fais disparaître et à la place je mets des fourrés mais je vais pas le couper en partie parce que là ça va vraiment ça va vraiment choqué ça va vraiment gêner le regard donc comme je l'ai déjà expliqué c'est pas en 3 qu'on coupe le dessin on peut le couper en gris de 3 par 3 3 à l'horizontale 3 en vertical et les points les points qui attirent l'oeil ce sont ceux là c'est les points d'intersection personnellement moi je prends un rectangle petit donc c'est pas ça va pas être du 3 alors je sais plus comment ça s'appelle ce gris mais de mémoire c'est un petit rectangle qui fait avec les points d'intersection ici alors ce petit rectangle c'est le résultat d'une grille donc à une grande de deux grands espaces horizontaux ici un grand espace horizontal un grand espace horizontal ici un petit espace horizontal et c'est dans cette intersection ici on va voir les trois qui sont relativement égaux et ici on a ces trois points d'intersection qui sont qui capte le regard d'après cette théorie que dans laquelle j'ai tendance à adhérer personnellement parce que je trouve que effectivement quand je regarde quelque chose je vais beaucoup là dessus moi personnellement je vais beaucoup sur cet armon mais bon on a le droit de sortir aussi un on a droit de pas fonctionner comme les autres aussi un savoir qu'on voit pas tous la même chose y compris dans les couleurs donc ici moi personnellement je vais quand même avoir le regard qui s'arrête ici vers la droite ça représente le futur psychologiquement et vers la gauche ça représente le passé en général c'est ce qu'on dit donc généralement quand on a également un point de fuite à l'horizon le regard va aller naturellement va suivre la courbe par exemple le chemin il ya une courbe qui va être suivie qui va aller naturellement vers la voilà donc là j'ai fait j'ai joué encore une composition qui est un peu risqué parce qu'elle est un petit peu déséquilibrée mais elle m'intéresse justement parce qu'elle est déséquilibrée un peu déformée donc voilà donc et ça me plaît le résultat final me plaît enfin le résultat me plaît déjà quoi donc voilà je vais continuer et je vais peut-être faire une vidéo sans parler en accéléré pour montrer le détail du travail je vous dis à bientôt 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?